Salut les Brains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'application qui me permet de piloter ma tondeuse autonome Robomo. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, c'est la version 2.0. Et on va commencer de suite avec la première option, donc c'est l'option planning. On peut lancer si on veut, par exemple, là, lundi, mardi, jeudi, vendredi, la tondeuse pendant un temps imparti. Donc par exemple, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Donc là, je l'ai lundi, mardi, je peux activer si je veux mercredi, je peux le désactiver juste en cliquant dessus, je peux désactiver jeudi. Voilà, il suffit juste de cliquer dessus pour activer ou désactiver la tonte journalière. Ensuite, on a la possibilité de voir un petit historique. Vous avez sur, du coup, le flanc droit le temps de tonte et ensuite le jour, vous le voyez sur le flanc gauche. Voilà, c'est un petit historique, rien de bien extraordinaire, mais vous pouvez voir un petit peu combien de temps votre tondeuse a travaillé dans la semaine ou les semaines précédentes. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une tonte manuelle. Alors ça, c'est plutôt fun, mais c'est plutôt quand même gadget. Vous avez un joystick, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et du coup, vous pouvez choisir d'actionner droite, gauche, avancer, reculer avec, du coup, votre tondeuse. Vous allez voir, je vais essayer de la faire venir jusqu'à nous. Donc, on va avancer et on va commencer à la voir apparaître, du coup, sur l'écran. Et vous allez voir, c'est très réactif. Regardez, là, je tourne. Elle tourne. Je vais tourner de l'autre côté. Elle va tourner de l'autre côté très rapidement. Je vais, du coup, l'avancer. Hop, on recule maintenant. Et on va essayer de la faire venir, du coup, jusqu'à nous. Et vous pouvez, du coup, tendre votre jardin avec votre smartphone, comme si c'était, du coup, une voiture télécommandée. Et on va essayer, du coup, de la faire venir jusqu'à nous. Hop, donc là, on avance. Hop, on la voit apparaître. On va tourner, du coup, pour la faire venir vers nous. Voilà. Et maintenant, je la fais glisser pour la faire venir jusqu'à nous. Voilà. C'est très réactif, mais plutôt gadget, quand même. Après, ça peut servir si jamais elle a oublié de tendre une partie de votre pelouse, du coup, pour le faire manuellement avec l'application. Donc, vous avez une option pour, du coup, verrouiller ou pas la tonte. Donc, si jamais, il suffit juste de cliquer sur le cadenas pour désactiver la tonte. Ensuite, vous avez un bouton, ben, tendre. Voilà, vous pouvez choisir directement la durée. Donc, c'est la saisie manuelle. On va mettre 120 minutes. Et, du coup, je vais cliquer sur Go. Vous avez, du coup, un petit timing. Donc, là, on voit que les secondes augmentent jusqu'à, donc, 120 minutes. Et vous allez voir, elle va partir toute seule. Hop, voilà. Elle est partie. Bye, bye. Voilà. Donc, là, elle va travailler automatiquement avec un lancé manuel. Elle va travailler toute seule la parcelle que vous aurez, donc, délimité. Vous voyez tout à fait en bas, comme quoi, je suis en train de tondre. Super. Je vous mettrai un lien dans la description, du coup, pour voir le tuto d'installation. Maintenant, on va passer au profil et paramètres. Donc, si on clique sur paramètres, quelques trucs intéressants. La sécurité enfant, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas appuyer sur la tondeuse pour faire quoi que ce soit. Donc, on peut l'activer ou désactiver. L'option anti-vol. Si jamais on essaye de vous la voler, il y aura un bip sonore qui va retentir. Et vous allez recevoir aussi une notification. On peut choisir le sens de la tente. Envoyer ou pas les données au constructeur. Donc, ça, voilà. On peut le désactiver très facilement en cliquant sur OFF. Et on peut aussi choisir l'économie de batterie. Quand elle charge, au moins, vous utiliserez un peu moins d'électricité. Donc, ça, on peut l'activer tout simplement en appuyant sur ON. Voilà les paramètres intéressants. Ensuite, on va pouvoir, du coup, faire un paramètre événement de vol. Ça, c'est au niveau des notifications. Et recevoir directement des notifications si on le veut ou on ne le veut pas. Ensuite, vous pouvez choisir le point de départ pour lui dire, ici, c'est la base. Comme ça, elle retrouvera automatiquement son point d'entrée. Pour finir, on a le profil. Ici, voilà, on rentre certaines informations. Très intéressant pour changer le mot de passe si on en a besoin. On retrouve ensuite les paramètres de l'appli. Donc, format 24, les jours de la semaine, l'unité de mesure et les langues. Voilà, au niveau des paramètres, rien de bien exceptionnel. Et pour finir, une section nous contacter, du coup, pour donner un avis, obtenir de l'aide ou pour signaler un bug. Voilà, on retrouve quelques informations directement depuis la home page. Donc, on a, par exemple, là, l'opération précédente et l'opération qui est en train de se faire. Vous avez aussi un centre d'aide, mais qui est en anglais. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai rencontré quelques bugs au niveau de l'application. Donc, autant la version 1 que la version 2. Donc, je vous mettrai un petit noeud vers un article pour vous proposer comment résoudre certains bugs liés à l'application. Parce que, du coup, j'ai eu des réponses du SAV. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à l'air. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501